Bonjour tout le monde, c'est Sylvain et Marc Soleil pour la Bibliothèque de Pont-Rouge. Bienvenue à la capsule d'ouverture de boîte. Alors, le son est un peu différent de d'habitude parce qu'on a eu un petit souci de micro. N'inquiétez-vous pas, ça va revenir. Normalement, vous devriez bien nous entendre quand même, mais ça va être un peu différent. Alors, retour de Marc Soleil, on a eu quelques capsules avec Edith, 100 personnes, il y avait juste moi. Et maintenant, on revient avec Marc Soleil. On est en congé aujourd'hui, donc on se permet de revenir. Alors, ouverture de boîte adulte exclusivement pour cette semaine. Alors, on commence par quel côté? Allons-y ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions. Vous allez voir beaucoup de petits papiers roses comme ça. Beaucoup de suggestions. Actuellement, la moitié des achats qu'on fait, ce sont des suggestions. Donc, ils sont déjà réservés à quelqu'un, mais ne gênez-vous pas pour aller dans le système pour les réserver par la suite pour pouvoir les avoir. Donc, on commence ici avec Zéro déchet, ici, aux éditions Transcontinentale. Donc, plusieurs livres ici, justement, qu'on s'est fait demander simplicité, ces choses-là. Donc, vous allez en voir passer quelques-uns. Justement, simplifier sa vie ici. Donc, aller à l'essentiel, retrouver le contrôle de son temps, de son énergie, et ainsi de suite. Donc, ne veux pas avec tout ce qui se passe depuis la dernière année. Bien, on essaie de revenir à l'essentiel. On va voir ici tout ce jeu avant 8 heures. Offrez-vous un supplément de vie. Ici, donc, qui est un livre, c'est ça, qui semblerait très connu. C'est une réédition en format poche. Malheureusement, on n'est pas capable de retrouver le gros format, mais le texte reste le même. Le jeu de la dame, qui est, dans le fond, le roman qui a inspiré la série que vous retrouvez sur Netflix, que je n'ai pas vu. Sacrilège! Il y a trop de choses à voir, trop de trucs à lire. Donc, on n'a pas le temps de tout voir, mais si ça vous a intéressé, si vous avez aimé la série, vous pourrez lire le livre. Ensuite, on va voir ici la vie à bout de bras, le tome 3, l'héritage de Maurice, de Claude Coulombe aux éditions JCL. On a, par la suite, Driven, la saison 1, qui est l'équivalent du tome 1. Des fois, dans certaines séries, on parle de saison à la place. C'est quand même particulier, mais bon, c'est comme ça. Donc, tome 1, ici, une nouvelle série. Donc, on va aller chercher des autres tomes éventuellement. Ensuite, on va avoir Fièvre à fleurs de la série à fleurs de peau, qui est le tome 2. On avait déjà le tome 1 et le tome 3. Malheureusement, le 2 a été plus long à acquérir. On avait pourtant commandé les 3 en même temps. C'est des choses qui arrivent, les stocks, surtout, ben, c'est ça. Ces temps-ci, c'est un petit peu plus difficile. Là, avec la réouverture, bon, ça facilite les choses, mais toujours est-il, on va finir par le recevoir. Deux cerises sur mon Sunday, de Claudia Lupin. Donc, un livre québécois, cette fois-ci, que vous pourrez lire également aux éditions Anderard. On va avoir La vie avant tout, le tome 3, cette fois-ci, La vérité sans compromis, de Michel Langlois, aux éditions Portubise. On a également Amour, chocolat et autres cochonneries. Donc, le visage de Marcellé était très drôle. De Evelyne Gauthier, aux éditions de Mortagne, cette fois-ci. On retourne dans le roman plus historique, Les cendres de l'innocence, cette fois-ci, de Lise Bergeron. Le retour en ville, le premier tome de cette nouvelle série, aux éditions JCL. Est-ce que je prends les deux? Oui, on peut prendre les deux parce que ceux-là, c'est de M. Alexandre Vézina. C'est un don. Donc, M. Vézina qui habite Pont-Rouge, qui est un citoyen de Pont-Rouge, qui est venu nous donner ces livres-là. On en a plusieurs. Donc, c'est des livres sur tout le côté entrepreneur, des conseils par rapport à ça. Donc, très intéressant. Si vous voulez partir en business ou si vous avez besoin de conseils, étant donné la situation actuelle, c'est possible justement qu'il y ait eu des problèmes. Entre autres, celui-là, Évolution, conseil à viser pour l'entrepreneur en temps de crise qui a été fait. C'est justement spécialement pour la situation actuelle, entre autres, mais qui peut aider pour toutes sortes de choses. Donc, M. Vézina, merci beaucoup de nous avoir offert ces livres-là. Je vous invite à aller voir tous les autres livres, justement, qu'il a publiés. On les a à la bibliothèque. On a ensuite de Dominique Berneche. Donc, les belles combines. Astuce géniale pour famille d'aujourd'hui. Donc, aux éditions Guy Saint-Jean. On a également Le sang de l'hydre. Moi, j'aime particulièrement le dessus, qui est très, très beau. T'es comme texturé après ça. Oui, tu peux quand même. On va le perdre avec le recouvrement, mais non, non, il est très beau. Ah, c'est un cran de la poutiane. Ben oui. Ah, j'avais pas vu ça. Donc, un très beau livre pour un roman policier. Je ne me souviens plus. Twitter. Donc, à lire absolument si vous aimez le style. On achève. On va avoir ici Rendez-vous au Café du bonheur. Donc, Lucy Diamond, parce qu'elle est britannique. Donc, j'en conclue que son nom est en anglais. Donc, un autre beau roman que vous pourrez lire aux éditions Guy Saint-Jean. Je ne voyais pas sur le dessus. On va avoir Investir dans l'or, le nouveau Klondike à la portée de tous. Encore une fois, aux éditions Guy Saint-Jean. Les trois qui sont ici, on va les sortir en même temps. Je vais peut-être aller si tu veux bien. Donc, on va avoir 1, 2 et 3. En fait, donc, c'est les trois livres de M. Guillaume Morissette. On s'est rendu compte parce qu'ils ne sont pas identifiés nécessairement dessus comme étant ton 1, 2 et 3. Sauf qu'on a acheté deux autres livres qui étaient de l'enquête de l'inspecteur Hérou. Et bon, quand on est arrivé au deuxième, on a fait, hmmm, ok, c'est une série. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le tome 1, 2 et 3. Probablement qu'ils peuvent se lire de façon indépendante parce que personne ne nous a dit qu'il manquait un bout à l'histoire. Mais toujours est-il que maintenant, vous allez pouvoir lire toutes les aventures de l'inspecteur Hérou. On va avec un beau documentaire ici, Fleurs à l'aquarelle. Donc, pour apprendre à faire de la peinture, on va aller chercher davantage justement de trucs comme ça. Le dessin, la peinture. Gênez-vous pas si vous avez des trucs particuliers que vous aimez ou que vous voudriez développer un peu plus de talent. Bien, on peut aller chercher des livres pour vous aider comme ça. Gênez-vous pas. Vous laissez ça au comptoir ou vous venez me voir dans mon bureau. Vous me donnez soit le sujet, soit des titres que vous avez déjà trouvés. Et on va essayer de vous trouver les livres nécessaires. Et on termine avec une bande dessinée adulte, Katamante. Ici, donc, la jeunesse de Katamante aux éditions Petit à Petit. Donc, la collection de bandes dessinées adultes qui est de plus en plus populaire. C'est quand même le fun à voir. Personnellement, j'en lis quand même quelques-unes. Donc, celle-là m'intrigue particulièrement. On va lire ça très bientôt. Alors, là-dessus, c'est ce qui complète la capsule d'ouverture de boîte pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et comme on vous a dit au cours de la capsule, si vous avez des demandes spéciales à faire, gênez-vous pas. On est là pour ça. On est là pour répondre au maximum à vos besoins. Il peut y avoir un petit délai parce qu'il y a beaucoup de demandes ces temps-ci, mais empêchez-vous pas à cause de ça. Demandez-les. Moi, je les mets toutes en réserve. Et éventuellement, la subvention du ministère arrivera. Et à ce moment-là, ça débloque beaucoup de choses. C'est quand même un montant intéressant et qu'il faut dépenser d'ici la fin de l'année. Donc, les achats augmentent à ce moment-là. Alors, on vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se revoit très bientôt. Au revoir. Au revoir.